Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais réagir rapidement à la date d'hier, la date du 2 août 2017 qui est la date où cette année nous avons consommé ce que la planète produira en 2017 c'est à dire que depuis le 1er janvier jusqu'au 2 août 2017 nous avons consommé ce que la planète produira entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 donc on voit bien qu'on consomme plus vite que ce que la planète aujourd'hui en termes de ressources peut produire et cette date à chaque année se rapproche l'année dernière c'était le 8 août 2016, cette fois on est sur le 2 août et historiquement cette date n'a pas cessé de se rapprocher donc on voit bien qu'on se dérive, qu'on a un problème on voit bien qu'on surexploite la planète et malheureusement cela n'est même pas fait pour satisfaire les besoins de l'humain puisque aujourd'hui les besoins de l'humanité ne sont même pas satisfaits encore beaucoup de gens vivent dans la famine, vivent dans la misère n'ont pas de quoi soigner, n'ont pas accès à l'eau potable et ça c'est parce qu'aujourd'hui toute cette consommation de ressources n'est pas faite pour le bien de l'humanité mais pour le bien des profits d'une minorité des capitalistes pour faire toujours plus de profits on le voit bien avec l'énorme gaspillage que représente la grande production agroalimentaire toutes ces grandes surfaces, tout ce qu'elle jette ça représente pour la France il me semble à peu près ça date d'il y a quelques années ce chiffre donc c'est peut-être actualisé depuis mais à peu près un tiers de la production agroalimentaire qui était destinée aux français étaient jetés, gaspillés et n'étaient pas consommés donc rien que dans la nourriture il y a un gaspillage énorme et c'est le cas pour tout c'est aussi le cas avec l'obsolescence programmée et il y a plein d'autres exemples que je ne vais pas développer parce que c'est juste une vidéo de réaction mais il y a de quoi faire plusieurs vidéos sur l'obsolescence programmée je pense que ça fera bientôt l'objet d'une vidéo du vendredi écrite et préparée voilà mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui c'est l'avidité de la grande bourgeoisie c'est le système de production capitaliste qui conduit à cette surproduction à ce gaspillage et à cette sur-exploitation de la nature qui ne permet même pas l'humanité de vivre alors que sans ce gaspillage énorme en revoyant les modèles de production dans tous les domaines c'est bien tout ce qui est électroménager tout ce qui est véhicule tout ce qui est consommation d'énergie tout ce qui est agriculture il y aurait largement moyen de produire de quoi satisfaire les besoins de tout sans ruiner la planète voilà donc ça sera j'en parlerai sûrement dans plusieurs autres vidéos mais là je tenais à réagir à la date symbolique qui malheureusement tous les ans se rapproche et nous fait dire qu'il faudra réagir vite si on ne veut pas aller continuer d'aller dans le mur parce que c'est ce qu'on est actuellement en train de faire bref voilà au revoir tout le monde